La conférence Je vous montre juste l'histoire très très vite parce qu'elle est très simple C'est le fils d'Hermès et d'Aphrodite Donc du coup ça fait Herm-Aphrodite C'est pour ça qu'il s'appelle Herm-Aphrodite Ici on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du sommeil, de la rêverie Donc il y a un côté un peu fantasme aussi Puisque de toute façon on passe d'un côté à l'autre On est d'un côté femme, un autre côté homme Là par sa posture Elle nous laisse penser qu'elle veut nous offrir son postérieur Et donc du coup de nous cacher le reste En revanche il y a quelque chose dans sa hanche Qui contredit ce mouvement C'est Cyril qui a pointé ça ce matin C'est une interprétation de la volonté de l'artiste peut-être De l'extraire de la matière C'est à dire qu'on a la matière brute là derrière Qui sert quand même techniquement De support Il faut que ça tienne Et on sent littéralement qu'il est en train de s'extraire De la matière Pour éventuellement devenir un C'est le thème de la résurrection Donc chorégraphiquement on peut s'imaginer Que c'est un mouvement comme ça qui part du sol Et qui veut s'élever Voilà Avec l'idée toujours que c'est dans une spirale Et quelque chose qui va vers le haut Et alors après Si on s'attache pas trop aux détails Mais si on prend l'œuf comme ça dans son mouvement général Et si on peut parler d'énergie, de dessin comme ça On peut pas dire que ce soit quelque chose de rectiligne La ligne est fluide Et puis surtout Toujours la spirale Voilà qui est quand même mon thème de prédilection en danse J'ai un mouvement qui s'inspire beaucoup de la spirale Et de la torsion en général Donc la torsion c'est vraiment l'action De tordre la colonne C'est plutôt agréable Vous avez le droit de vous mettre en torsion Et donc je vous parlais de sa fameuse contre-posto Sur comment induire la notion du mouvement Dans une matière qui apparemment est figée Mais là c'est pas du tout l'impression que ça donne Moi j'ai l'impression qu'il va me parler là, qu'il est vivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada